C'est J-Brixx, on est sur ces petits promos. Tac, ti-tac, ti-tac, tac, compas, et ouais, gang. On a été invité par le député de Guyane. Et en fait, c'est Lovely qui m'a contacté. Elle m'a dit qu'elle voulait avoir un représentant sur Haïti pour cet événement. Du coup, moi, j'ai participé, j'ai dit oui, et voilà, Connexion s'est faite comme ça, en fait. En fait, mon rôle, c'était déjà de représenter la communauté par ma présence. Et comme je suis très actif aussi sur le marché, sur le terrain, et en tant que compositeur aussi, ça m'a touché, ça me touche directement. Comment, en fait, ce genre de choses ? Je travaille avec pas mal d'artistes haïtiens, je suis en connexion totale. Du coup, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai apporté, en fait, par ma présence, en fait. C'est toute l'expérience que j'ai vécue en Haïti. Trois quarts des artistes ont la chance de voyager par rapport à leur musique. Ils ont la chance de voir comment fonctionne l'extérieur, on va dire, l'international. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes encore qui ne sont pas encore formés, mais le but de moi comme artiste, enfin, mon but, c'est aussi d'apporter ma connaissance afin qu'ils puissent se développer aussi eux-mêmes sur les plateformes et savoir comment vendre leur musique. Et commencer à créer aussi une industrie, ça, c'est important. Alors, les artistes autour de moi, ils ont bien pris la chose, ils étaient contents. Ils ont trouvé que c'était une très bonne initiative, qu'ils avaient besoin aussi de ça et c'était un nouveau souple sur Haïti. Bon, en fait, on a eu une très bonne réaction. Moi, j'étais surpris d'ailleurs, parce qu'ils étaient aussi... Ça faisait longtemps qu'ils bossaient aussi sur le sujet de Spotify pour Caraïbes et ils ont beaucoup travaillé dessus. Et ils ont été à notre écoute. Ils ont pris en compte aussi. Et on va dire clairement, eux aussi, ça me manque à gagner. Puisque quand même, la Caraïbe, quand on réunit tout le monde, on a presque 20 millions d'habitants, je pense, en tout dans la Caraïbe. Ça veut dire que c'est beaucoup d'écoute. La difficulté première, c'est d'effectivement vendre sa musique. On a des plateformes en Haïti. Bon, les gens, trois quarts des artistes utilisent les plateformes comme YouTube. Je ne sais même pas si Deezer fonctionne. Mais ils n'ont que ça, en fait, comme accessé YouTube. Et il n'y a pas encore de SACEM en Haïti. Et avec le confinement, il n'y avait plus de show, presque. Dans le monde entier, tout était bloqué. Du coup, la source de revenu d'un artiste haïtien, c'est les shows. C'est les shows et les streams YouTube. Ça veut dire qu'eux, ils n'avaient que ça. Et apporter Spotify en Haïti va leur permettre non seulement de pouvoir vivre de leur musique et aussi de se faire connaître aussi à l'extérieur par rapport aux plateformes Spotify. Non, en fait, moi, c'est du bénévolat et c'est pour participer au développement de mon pays. Ça veut dire que j'ai été vraiment le faire avec tout cœur. Et non, il n'y a eu aucune commission, rien du tout pour pouvoir me motiver. Non, mais confidence, non. On a beaucoup, beaucoup bien parlé. Ils nous ont donné, ils nous ont fait part de leur motivation. Ils nous ont dit, on va dire, bon, pour être clair, ils n'ont pas vraiment donné de date de départ à Spotify, mais on nous a promis avant la fête de l'année. Voilà.